Vous venez pour la visite ? Oui, bonjour ! Bonjour ! Très bien ! Sans Dieu, c'est d'être là ! Alors, on va commencer la visite ! Vous aussi, embarquez avec nous pour une balade dans les rues de Saint-Denis, transformée samedi dernier en galerie. Déterminé à rendre l'art et la culture accessibles à tous, Saint-Denis inaugurait son tout premier Art Trail, un itinéraire créatif dionysien. Art Trail, c'est une nouvelle façon de voir et de découvrir la ville. C'est une façon de lever la tête, de lever les yeux et de voir ce qu'on voit toujours dans son paysage quotidien. Ces fresques, finalement, elles sont repérables, elles sont grandes. On les voit tous les jours, elles font partie de notre quotidien. En revanche, on ne sait pas qui les a faites, pourquoi, dans quelles conditions, comment, etc. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à décoder le paysage de la ville, à mieux le comprendre. Orienté autour des arts urbains ou encore du patrimoine mémorial de notre île, cinq parcours ont été conçus afin de convier le public à découvrir les talents qui s'illustrent aux quatre coins du chef-lieu. Parmi eux, l'artiste graffeur Eco Elissa, qui a choisi d'embarquer les plus curieux à bord d'un bus. De Châteaumorange à Saint-François, à la découverte de ces B-Boys, des personnages de graffiti qui animent les murs du quartier où il est né. Aujourd'hui, j'ai germé les Dionysiens dans le cœur de mon art. Aujourd'hui, on va dire ça, en fait, c'est l'envers du décor. Je vais leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ma résidence, comment je suis passé de cette façade qui est derrière moi à celle qui est plus haut à Saint-François. Toute la démarche artistique, les gens, quand ils voient un dessin, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ça, etc. Donc, c'est vraiment ça, faire connaissance avec le public. Sa technique, ce qu'on a vu en bas, la grande fresque, avec toutes les lettres qui étaient cachées derrière, tout ça, enfin, tout ça, c'était pique. On ne connaissait pas, on n'avait pas eu l'occasion vraiment de discuter avec lui, et là, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut, donc ça, c'est chouette. Au total, 8 arrêts constitueront ce parcours durant lequel Écho reviendra sur ses 20 années de vandalisme, cette passion devenue son métier, ou encore les petites histoires cachées derrière chaque graphe. Des échanges qui inspirent autant l'artiste que le public. Ça montre qu'il y a une culture qui existe, qui existe et qui est promis par la ville et les habitants. M'a refait un tour. Ma connectement m'a joué avec. Mon maman ne doit pas dire le mot aujourd'hui. Il ne dit pas le mot, il fait. Et pour un tas de mots, il ne veut pas dire grand-chose, si vous plaît. C'est une façon, on gante le mot, joue avec. Changement de décor, d'ambiance, d'artiste. À la descente du bus, nous sommes allés à Châteaumourange rencontrer l'incroyable Azawa. Dans le panel de ses talents, c'est celui de la sculpture et de l'oralité qu'il a choisi de présenter aux Dionysiens. Artrel, c'est aussi ça, des portes ouvertes sur des ateliers d'artistes que la ville de Saint-Denis a reçues en résidence il y a quelques mois. J'ai travaillé le fond et la forme. Donc la sculpture, les installations, la performance, le corps dans l'espace et aussi du coup, lier la poésie et l'écriture au besoin d'exister dans la forme. Donc j'ai baptisé ça moi, sculpture d'oralité. Ma proposition à moi ici à Château, ça a été vraiment de me dire OK, comment de toutes ces cordes, une arbre, j'arrive à faire une symphonie pour qu'on puisse œuvrer ensemble et constituer. Alors là, ça prend la forme de calbasses que j'ouvre, dans lesquelles je glisse des palabres, de la poésie, des extraits de textes, des extraits de mes propres textes, des rencontres que moi j'ai faites, que j'amène dedans pour après les repartager. Sculpture et poésie, conte ou encore symbole de l'esclavage, avec Artrail, Saint-Denis offre la possibilité aux Dionysiens de découvrir ou redécouvrir leur ville sous un autre prisme. Un temps fort du projet culturel de la ville, rendu possible grâce au développement d'une dynamique partenariale avec des talents qui jouent le jeu et accueillent le public dans leur univers. Ce travail collaboratif est important parce qu'une ville ne peut pas travailler seule un projet culturel. Ce sont des acteurs culturels, ce sont des artistes qui font vivre ces projets. Donc sans collaboration avec ces artistes, on ne pourrait finalement rien faire. Donc cette collaboration, elle est importante pour nous, pour imaginer aussi d'autres projets. Une volonté commune est née, celle de faire rayonner l'art à travers le territoire, de le valoriser hors les murs. Saint-Denis, ville d'art et d'histoire, un musée à ciel ouvert qui n'a de cesse. de vous émerveiller.